Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du voleur quête, alors c'est une sorte d'amélioration toute relative évidemment du voleur secret que je jouais il y a quelques jours, dont j'ai fait une vidéo, le voleur magouille, on a bien rigolé d'ailleurs avec ce deck, j'ai enlevé magouille parce que c'est quand même pas une très très bonne carte, même si ça crée des situations assez fun, et j'ai essayé de contrer un peu le problème que j'avais avec le voleur secret, c'est qu'arrivée en fin de partie, des fois je piochais tout le deck et j'avais pas gagné, donc je me suis dit on va se rajouter un petit peu des win conditions, des générations de cartes, notamment le treasures du dragon, la quête qui peut nous filer une arme 3-2 pour 2 de mana, et donc avec ça on peut soit s'en servir pour trade facilement et garder le contrôle du board, soit si vous êtes contre un match freeze ou un guerrier bombe par exemple, juste tabasser et aller face, faire les dégâts qui manquaient un peu avec le deck, et puis on n'est pas à l'abri de surprises avec des sorts générés, voilà c'est un des decks les plus fun à jouer de la génération de cartes de partout, mais aussi il faut bien jouer, parce qu'il faut savoir s'adapter à toutes les cartes qu'on récupère, et puis il faut aussi savoir trouver quelles sont les cartes qu'on peut générer, qui nous font gagner dans les situations difficiles, voilà, petite introduction terminée, on va tout de suite enchaîner sur du jeu, alors malheureusement j'ai pas toutes les cartes sur le serveur américain, clairement la quête et tout j'ai pas, donc je peux pas jouer en top 100 ladder, du coup on va profiter de, bah voilà on va se mettre sur le serveur europe, et faire la petite montée légende grâce à ce deck, alors je l'ai joué un petit peu ce matin, j'ai juste changé un truc, je sais pas trop entre déguisement ingénieux, receleuse, passage secret, bon bah y'a encore une petite carte que je dois déterminer, mais sinon le deck est vraiment cool, alors les secrets on les garde pas dans la main de manière générale, sauf si on a la tricheuse, là je l'avais pas, le client incognito qui va chercher un secret dans le deck et qui le joue, évidemment si vous récupérez chambardement, c'est chambé j'allais dire, c'est OP parce que c'est une 2-2 pour 3, donc quand vous la transformez ça devient un serviteur à 6, il gagne beaucoup de stats, plus le serviteur est nul pour son coup, plus vous êtes content de l'améliorer. Allez c'est parti, le braquage du bazar, on pourrait faire, du coup j'ai rajouté les plagiats aussi, par rapport aux voleurs secrets, ça permet de récupérer des cartes en main, et puis d'activer la quête plus facilement. Astro ancienne, solarienne, alors là j'ai toujours entre les deux en réalité, Plagiat me plaît pas, en fait plus je joue Plagiat tard, mieux c'est, donc je préfère commencer par le client incognito, oh le con il me donne Plagiat, en fait je préfère le jouer le plus tard possible, parce que plus vous jouez le tard, plus l'adversaire va potentiellement jouer beaucoup de cartes sur un tour, et vous allez en récupérer plein. Là il choisit de jouer aucune carte, trésor du dragon me permet de jouer Vendetta, c'est pas mal, après Vendetta là-dessus c'est pas non plus obligatoire, ah par contre, alors petite interaction sympa, là j'ai déjà un Plagiat équipé, donc si je joue cette carte là, vous voyez il y a bien le contour jaune, donc on va activer le cri de guerre, on va piocher une carte, malheureusement le secret il va pas être joué, je crois qu'il reste en main, mais il va pas être joué, bon du coup on va faire ça, allez on commence les bêtises, c'est un deck Octoon, ça a l'air assez lent, je serais plutôt parti pour prendre Calégos, et en soi je pourrais faire la matraqueuse, si je peux éviter de mélanger ça dans son deck, c'est peut-être une bonne chose, de mélanger le Primus dans le deck, et l'autre intérêt c'est que du coup il va peut-être avoir envie de le rejouer, et s'il rejoue mon Plagiat s'active, je récupère une bonne carte mage, je serais très content, et si le Plagiat s'active je peux rejouer ça, ok, bon j'ai pas le choix je vais faire ça, tant pis si ça lance rien, le secret il reste bien en main par contre, ça c'est cool, je vais pas Shadow Step, oh je pourrais Shadow Step, parce qu'en fait je vais faire, non je vais pas Shadow Step, on verra au tour d'après, mais en fait si je fais Anar, que je récupère des petits secrets, les paladins, les machins, et le dernier secret que je prends, c'est un secret mage qui coûte 3, je pourrais le rejouer ensuite avec la Tricheuse, ça peut être pas mal, Anar c'est un très bon moyen d'activer la quête, c'est très facile d'obtenir 3 secrets d'autre classe, il suffit de pas prendre les secrets voleurs, un petit secret paladin, un petit secret chasseur, un autre secret paladin, et c'est tout bon, oh c'est giganasse comme carte à récupérer ça, dis donc, je vais te prendre coup tordu, un petit secret paladin, plaque de pression pour plus tard, je pense que là je vais Shadow Step à Anar, ça me permettra au tour d'après de le rejouer, et de finir ma quête, mon adversaire il joue tellement rien, c'est ouf, qui va jouer la petite 3-2, plaque de pression évidemment à pas jouer, tant que la 0-1 est vivante, barboteur, ça va prendre Vendetta, c'est parfait, on va commencer par ça, on va repensir ses bofs, entité, allez, entité miroir, un petit peu cher, mais ça me va, sinon je peux faire, en soit plaque de pression, pouvoir héroïque, ça peut être bien aussi, yep, magouille, magouille, ça peut être marrant avec les cartes d'Octoon, allez, allons-y, la magouille, courbe sort, c'est pas mal, et je vais faire Vendetta, alors la Vendetta est un petit peu chère, mais je la fais, parce que sinon l'adversaire peut activer la plaque de pression, avec n'importe quel sort, ce qui clairement me fait pas plaisir, pour tuer une 0-1, je préfère jouer la, je préfère avoir la Vendetta, ok, on pioche pas mal, c'est cool, le ping qui fait rien, l'adversaire est tellement passif, c'est là que, l'arme elle va être bien, pour lui faire les dégâts là, je pense commencer par Entité miroir, ouais là, les dégâts, bon il suffit de taper 10 fois face, 30 points de vie, 3 d'attaque, le calcul est vite fait, imaginez la magouille, on lui brûle une carte d'Octoon, quel plaisir, même quand je veux pas jouer ma gouille, je joue ma gouille, ok, il casse mon arme, je m'en fous un petit peu, on va pas se mentir, on peut la rejouer pour 2 de mana, il y a la plaque de pression qui va se déclencher là-dessus, ok, alors, 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 il faudra que je fasse mon arme sur le tour, c'est peut-être ça ma moins bonne carte, à jouer tout de suite, ouais, ok, il y a un contresort, même si c'est peu probable, trésor du dragon, on va prendre Kane, je pense, et là, je vais prendre le Drake, et je tape, bon, après, je peux faire Calégos, avec pourquoi pas, Initiation, ça serait bien ça, peut-être, j'attends qu'il mette une carte, et je fais Calégos, Initiation, ouais, là-dessus, ça me plairait bien, hein, let's go, détruire un serviteur coûte un de moins, pour chaque carte, non, on va plutôt prendre Rambus 4, je pense, hop, et j'ai récupéré un Prémus, ça peut être un bon moyen de gagner, surtout que j'ai Shadow Step, pour le rejouer plusieurs fois, ou même Matraqueuse, il pourrait galérer à gérer le Calégos, ici, à moins qu'il joue le Reynaud, non, oh, le Prémus toujours vivant, attendez, c'est quoi ça, oh, oh, la chance, à chaque fois que je place une carte dans le deck, ça en ajoute une copie dans ma main, le Prémus a placé le Prima Solarian dans le deck, oh là 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 là, l'astromantier Solarian qui a placé le Prémus dans le deck, incroyable, oh, mais les synergies sorties de nulle part, ce deck est fou, maintenant, est-ce que je veux tout de suite le jouer, peut-être pas, je pense que là, on a d'autres options sympas, le petit client incognito, le pouvoir héroïque, backstab, on trade, je vais attendre un petit peu des fois que l'adversaire me mette du board, quel plaisir, trop bien ce deck, quelle est cette musique, elle est marrante, Samouraï Legend, j'aime bien, allez, l'embuscade pour le Calégos, bizarre, bah voilà, ça, ça peut être un bon moyen du coup, ouais, bon moyen d'aller chercher le Calégos, c'est parti, et de suite, ça fait rien, suite de déraison, ça va pas faire grand chose non plus, boule de feu là-dedans please, yes, bien visé, et la balise pourquoi pas, et je finis avec mon arme, évidemment je ne prends pas de dégâts, c'est aussi tout l'intérêt, c'est que ça peut servir pour 2 de mal à faire 6 points de dégâts face, sur 2 tours, mais simplement, bah, 3 points de dégâts en gestion du board, c'est excellent, elle est pas mal cette quête, c'est fou qu'elle soit jamais vraiment jouée, je pense que le deck il a du potentiel, le flic parfait, je vais jouer ce chambardement ici, parce que là je pense qu'il va me jouer Reynaud, donc du coup c'est bien de ne pas mettre de cartes supplémentaires sur le board, mais plutôt d'équiper un secret, et là mon board il est fort, j'ai à la fois des serviteurs bien costauds, des ressources en main, les secrets équipés, donc même s'il gère le board, il nous reste plein de trucs, on est bien, le deck qui domine, donc ouais, je disais au niveau, il y a certaines cartes où je suis pas sûr, notamment Russellus, qui me paraît excellente contre un druide tréant, oh, on l'a magouillé, est-ce qu'on sait quelle carte on a magouillé, non on sait pas, c'est dommage, si ça se trouve, c'était une carte de K'tun, on saura jamais, ah, c'était une carte de K'tun, non, ouais, Russellus, c'est pas mal contre druide, les druides aggro, les druides bredouilleurs, mais en dehors de ça, je sais pas trop, donc j'ai pas envie d'en jouer deux, donc peut-être qu'on pourrait enlever la deuxième, je suis encore en train d'expérimenter un petit peu, mais il y a plein de cartes que j'aime beaucoup, enfin, disons que Passage Secret, c'est une bonne carte, mais il y a tellement de fois où je les ai pas utilisées, parce que j'avais trop de cartes en main, que, pour l'instant, je les ai retirées du deck, Lunara, on est contre un druide, justement, je pourrais tout garder, parce que coup tordu, ça s'active facilement, et Vendetta, j'en ai besoin pour battre les sorties bredouilleurs, enfin, une sortie bredouilleur T1, je pourrais rien faire, mais, fraquage du bazar, coup tordu, ensuite on récupère de quoi générer des cartes, et avec Vendetta Backstab, on peut peut-être tenir des bredouilleurs, je vais juste faire la deck, du coup, comme j'ai récupéré de quoi jouer le secret depuis ma main, est-ce que ça serait un druide autre, qu'un druide bredouilleur, un druide clown, j'ai joué le plagiat, c'est pas mal, comme il a encore la pièce, attendez, le plagiat, il va être incroyable là, attendez, parce que là, oh là 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 là, mais attendez, le plagiat d'une vie, mais, mais ma quête, elle est finie là en plus du coup, oh là 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 là, le plagiat d'une vie, c'est si fort, dommage qu'il n'ait pas eu en boost, bon bah, allez, j'ai même un pas de l'ombre, tiens, hop, hop là, hop là, un petit boost, on aime bien ça, un petit pas de l'ombre, histoire de pouvoir en remettre une couche, on va prendre des trades, j'ai pas de place en fait, je fais quoi, je mets le secret, je fais fortune fongique, pour choper une backstab, ok, j'aurais peut-être pas dû activer, si vendetta backstab, c'était important, est-ce qu'il y a une carte, que j'aurais pas dû activer, la pièce peut-être, peut-être que j'avais pas besoin, de la pièce, ouais, je faisais pas la pièce, je faisais coup d'ordue à la place, on y est peut-être mieux, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on va pouvoir gérer tout ce qu'il pose, on va pouvoir rejouer bredouilleur, ré-invoquer plein de trucs, je me fais pas de soucis, je pense que Shadow Step, sur bredouilleur, c'était plutôt pas mal, est-ce que j'en remets une couche, tout de suite, pas forcément, franchement, franchement, chambardement, un coup de dague, je peux remonter ça, dans sa main, non, embuscade, non, embuscade, j'aime pas, parce que, il y a peu de chance, qu'il a un serviteur à jouer, coup tordu, et le bébé m'a reçu, et je trade comme ça, comme ça, j'ai à la fois de quoi, trade le board qu'il pourrait mettre, mais aussi relancer, bredouilleur, innervation, embuscade, trésor, ça devrait le faire, oh, toi, tu reviens dans ma main, oh, c'est incroyable, ce que je suis en train de lui faire, il peut refaire une nuée de luisant, mais il se reprend flic, j'aurais peut-être même pu le laisser sur le board, pour pas lui donner l'info que j'avais, bon, il s'en fout, parce que, il n'y a que abeille qui le tuait, en vrai, bon, c'est reparti, on va jouer ça avant, Kiri, je pense, non, gros mash, allez, hop, le gros mash, on peut le jouer au tour d'après, pour 4 de dégâts, et si on pioche backstab, on peut lui infliger, on peut lui faire faire, enfin, lui activer, qu'on s'appelle, l'enrage, enrage, ça s'appelait comme ça, ça s'appelle plus comme ça, on a l'étal, même pas eu besoin du deuxième bredouilleur, après, si je top deck, alors, j'allais dire shadow step, mais je peux pas top deck shadow step, j'ai déjà joué les deux, le létal au gros mash, tellement cool ce deck, j'adore, allez, une petite dernière, j'adore gagner avec des cartes qui sont pas dans mon deck, je sais pas, mais je crois que je suis le seul, parce que la plupart des gens, ils aiment pas les cartes générées, ils disent, là on peut pas jouer contre et tout, mais moi j'adore, j'adore avoir des trucs inattendus dans mes parties, un rosseleux, c'est très fort, seulement, seulement si c'est un paladin, l'Ibram, je vais quand même garder, autant s'assurer la win contre un paladin l'Ibram, enfin, s'assurer la bonne chance de gagner contre un paladin l'Ibram, et si c'est un palapin, de toute façon, j'ai l'impression que quoi qu'on garde, on pourra rien faire, donc, nice, c'est un l'Ibram, du coup, je pense que je vais pièce la voleuse de baguette, ouais, j'ai pas de dragon, entité miroir peut être vraiment bien, si je récupère, la tricheuse, après évocation, c'est une valeur sûre, j'ai pas encore beaucoup de cartes en main, et ça m'active la quête instant, bah on va pour évocation, comme ça, même si je pioche pas les bonnes cartes, pour, enfin, ma quête est activée immédiatement, vu que ça remplit ma main de carte mage, à moins que tous les sorts mage que je récupère, ce soit des potions d'illusion, et des gels manteaux, auquel cas, je n'aurais généré que des cartes voleurs, et donc, je n'aurais pas avancé dans la quête, normalement, ça devrait finir la quête, Ah, mais il m'a volé le trésor du dragon, incroyable, du coup, il pourrait découvrir une légendaire voleur, c'est assez inhabituel pour le souligner, ouais, mais il ne peut pas découvrir de légendaire paladin, bon, la rosseleuse qui aide bien à prendre le board, ce qui est bien, c'est qu'elle peut tuer, un serviteur boosté par l'Ibram de, non, oui, par l'Ibram de sagesse, mais surtout par main d'Adal, généralement, les trucs boostés, ils ont, ils ont quatre, ils ont trois d'attaque, donc avec les quatre PV, on est plutôt bien, ça, ça pourrait se renvoyer dans la main adverse, il faudrait que je joue plagiat, il y aura mieux à renvoyer, j'aime bien client incognito, petit trade comme ça, et vendetta, et je vais face, il y aura mieux à renvoyer dans la main, des trucs boostés par des Libram, comme ça, ils perdent des Libram, les 8-8 taunt, autant pas le gâcher tout de suite, sur un truc qui pourrait les rejouer immédiatement, ok, c'est bien une version pure, je suis à 2-3, ou la 3-3, allez, la quête est finie, alors stalactite est pas mal, mais c'est inférieur à la lame, mystère ancien, c'est pas dégueu non plus, c'est probablement l'arme le plus fort, le fait que je prenne pas les dégâts, là je gère une 4-2, c'est forcément mieux, que juste jouer un secret random, surtout que j'ai l'arme pour le tour d'après, sachant que j'ai envie de faire genre 10, yep, on est bien là dans la game je pense, malgré le fait qu'il nous a fait une bonne sortie, premier jour d'école, bouclier d'or, Zeloth Sancteforge, il a fait une bonne sortie, mais nous on a bien la tempo, on a encore des ressources sympas dans le deck, on a la quête qui est réalisée, donc il peut trade tout ce qu'il pose, qu'est-ce qu'il va me jouer ? Le fait d'avoir accès à Massacreuse plus Plagia dans la main aussi est bien, ça peut faire des bêtises, il n'a pas de sort à jouer avec, c'est chiant ça, enfin c'est chiant, ça change un peu mon plan de jeu, je pense que je vais faire Plagia. En fait j'ai peur qu'il ait un sort genre Libram de Justice en main, qu'il puisse jouer instantanément. Donc là en remontant à Lura, il ne peut pas faire son Libram de Justice ou une carte du style, il n'y a que son Libram de Sagesse ou Mandadal, que c'est chiant. J'avoue que sur Mandadal c'est chiant en vrai. Bah non il ne peut pas la jouer, ça coûte un de plus. Donc là il est exactement dans la même situation, à moins qu'il ait top deck un sort, il est exactement dans la même situation. Évidemment il a top deck un sort. Bah oui, évidemment c'est le sort qui gère mes deux créas. Après ça aurait été encore plus chiant sur Jandis en vrai. Est-ce qu'on a le bref? On va réfléchir pour faire Jandis en le bluff et après on ne va pas le bluffer. je vais faire ça. Alors... Il y a la baisse vendetta qui est pas mal. Ça va très probablement m'équiper un secret mais bon... Ça peut faire pas de l'ombre aussi ce qui serait assez drôle. C'est pas mal. Je vais rester là-dessus. Très bien. Oh ! Ça alors ? Je vais faire ça et mettre un maximum de dégâts dans la tête. Un coup de dague et le jongleur de crayon, il est mort. C'est parfait. Et si jamais il fait le Libram d'espoir, j'ai Flick qui gère la 8-8. Donc je remets pas mal de dégâts instantanément. Et sachant que là en plus le champ bardement ça peut lui faire des mauvaises surprises. Ce qui va probablement essayer de trade un de ses deux serviteurs. Alors, mention spéciale si c'est celui-là parce que du coup l'évolution ne serait plus une illusion. Ouais, c'est gagné. On est aussi intrépide. Incroyable. Allez, c'est fini. On va gagner de l'armure en plus. C'est si fort. 32 points de vie pour finir. J'adore ce deck. Est-ce qu'on a refait une petite dernière ? Ah, c'est pas raisonnable, ça va faire une vidéo trop longue. Mais j'ai trop envie de jouer. Ah, j'ai trop envie, j'en refais une. C'est plus fort que moi. Le deck est trop bien. J'adore. Après, c'est probablement la partie en trop. Là, c'est la partie que... Aïe, aïe, aïe. Là, c'est la partie que j'aurais pas dû jouer, je pense. C'est sûr. Un guerrier en plus. Qu'est-ce qu'il va me faire comme bêtise ? Ah, j'aurais pas dû la jouer. Allez, braquage du bazar. On peut générer deux cartes potentiellement. Trois cartes. Même quatre, hein, parce que parfois, voleuse de baguettes peut donner le biscuit ou le faisceau de givre, qui en soit, eux, correspondent à deux cartes. Pourtant, il faut que je puisse activer la combo. Wow. Eh bien, parfait. Du coup, plagiat. Voleuse de baguettes, pardon, pas vendeuse. Ça, c'est bien si je récupère une tricheuse derrière, mais sinon, je pense que la source de puissance fait avancer la quête plus vite, donc ça va être mieux. C'est bien un serviteur mage, hein, ouais. Du coup, je peux faire source de puissance, voleuse, pas de l'ombre. Bon, la quête finit tranquille, du coup. Alors, source de puissance, que des serviteurs nazes. Je vais prendre ça. La quête est finie. Le serviteur, le truc le plus fort, c'est le pouvoir de la création. Est-ce que j'essaye de gratter un point de dégâts ? Ouais. Ouais. Parfait. Cargat, c'est quoi ? C'est un big warrior, du coup ? Client incognito, je pense que je trade. Si c'est un big warrior, j'aurai d'autres cartes à remonter dans sa main. Ah, je vais Shadow Step, je pense. J'ai fait un tour un petit peu faible, là. Ok, par contre, je pioche, ça c'est bien. Chambardement, excellente carte. Trésor du dragon, aussi. La tricheuse qui va pouvoir jouer ça. Muroson, non ? Réno, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Ouais, non, c'est Muroson qu'on prend ici. Je joue. Ah, je peux pas le jouer, je l'ai déjà équipé. Je suis bête. Au moins, ça me fait piocher. C'est quand même cool qu'elle pioche, même si le secret qu'on a est déjà équipé. Une 3-3 pour toi qui pioche, c'est déjà excellent, même sans équiper de secret. Elle est vraiment ouf, cette carte. Est-ce qu'il va taper ? Attendez, mais là, le rempart, c'est naze parce que j'ai le projectile des arcanes. Ah ! Let's go ! Piu, piu, piu ! Du coup, le client incognito. Est-ce que je pioche ? Non, je viens d'avoir plagiat. Je vais plutôt jouer ça. Comme j'ai récupéré plagiat, j'ai pas envie de... J'ai envie d'avoir une carte en moins dans la main. Surtout qu'il a la pièce. Et tempête de l'âme. Bah du coup, je vais pas faire Murozon. On va faire Poire de la création ici. Il y a peut-être même des serviteurs voleurs à 6 de mana qui sont incroyables. Je sais pas, j'en ai pas en tête, mais... On sait-on jamais. Garde des clés, excellente carte dans le deck. Et bah c'est pas fou tout ça. C'est même sacrément nul. Let's go, je tape. Je m'attendais à mieux. Ça, je peux le renvoyer dans sa main. C'est parfait. Je peux aussi le tuer. Je peux aussi jouer ça en fait. En fait, c'est encore mieux ça. Oh, le baisse Murozon. Et comme ça, je garde la matraqueuse. Si jamais je vous détonne, te relou. Alors ça, ça pourrait ne taper que... Attendez. Oh, il s'en sort bien. Joraxus, c'était une des pires cartes que je pouvais avoir. Ça va, il a pas tapé à gauche. À gauche, ouais. 8, 9, 6, 11, 13, 14. J'ai pas les dégâts pour l'instant. Euh... Double compagnon, ça peut me donner l'étal. Don de luminance, ça peut être sympa avec ça aussi, mais... Oh là, c'est l'étal, ça. Ça, c'est l'étal, hein. Il me fallait les hocks. Euh... Tant pis. Ça va pas face, ça. Shadow Step aussi, là, c'était l'étal. Ah, mais j'ai déjà joué les deux. Bon. Donnez bouclé divin à un serviteur, notamment à la garde des clés qui pouvait elle-même... Enfin, c'était bien aussi. Est-ce qu'il me reste des secrets pour un art ? Ouais. Oh non ! Oh non ! Non ! Il regagne tout ! Euh... J'avais tellement gagné. Épée bouclier. Double Vendetta là-dessus, c'est sûr. Je vais commencer par jouer ça. Balayage. Ça me donne pas l'étal. Donc, double Vendetta. Épée et bouclier. Petit pouvoir héroïque. Tout dans la tête. Et en fait, balayage Face, finalement. Ce qui est en bête, c'est que j'ai pas de secret pour la matraqueuse. Après, nourrir devrait pouvoir aller en chercher un. Il me reste en buscade et coup tordu. Elle est cool, cette game. J'aime bien. J'aime bien ce deck. Encore ? Non mais attendez. Admin, il y a un bug là. Combien il en a dans son deck ? Comment c'est possible qu'il en ait autant ? Ah, c'est parce que ça envoie des copies du truc. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Je fais ça. Re-entité miroir contre son deck, c'est plutôt bien. Et je renvoie ça dans sa main. Du coup, s'il rejoue, ça lui coûte 9. Donc, quasiment tout son tour. Et... Faudra qu'il tape... Enfin, faudra qu'il re-tape dans mon cargate. Que je veux invoquer là. Mais du coup, ça lui bouffe tout son tour. Ok, il préfère faire baston. Et j'ai mon meilleur serviteur qui survit. C'est parfait. Une autre matraqueuse en plus. Nickel. Barricade, c'est pas bien méchant. Je pourrais jouer flic tout de suite. Il y a aussi double backstab de tempête, mais c'est un peu naze. J'aime bien jouer ça. En fait, il faut que je fasse ça parce que... Je vais faire... Backstab, backstab... Tempête. Hop. Hop. Et comme ça, je peux faire mon arme sur le tour. Hop. Et hop. Donc là, s'il pose sa 10-10, qu'il l'envoie dans ma 10-10, je récupère une 10-1. Plus les serpents, plus le compagnon animal qui va arriver derrière, plus l'embuscade. Ça en fait du board, là. Un bon petit board. Parti de rien. Et pourtant, il est là. Ah oui, il fait des choses, Anar. Juste avec les secrets, j'ai eu tout ça. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Oh là là, 43 minutes de vidéo. 43 minutes de bonheur. Et en plus, on est en multiplicateur. On va passer les gens de super vite. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve ce soir pour le DEC Docteur de 18h à 20h sur twitch.tv slash solarihs. Ciao tout le monde. ... Abonnez-vous !